Sous-titrage Société Radio-Canada « Ces gens sont vivants ou morts ? » « Tenez-le ! » « Nous l'idions. » On les voit ou on les a vus partout. Bonjour à tous et bienvenue dans Chronique Post-Apocalyptique. Bien que ça se soit calmé depuis quelques années, les zombies étaient omniprésents sur de nombreux supports. Des livres, des séries en passant par des films dont, on ne va pas se mentir, certains étaient particulièrement oubliables. Tous ces supports avaient finalement le point commun de vouloir nous faire croire que tout était parti d'un truc microscopique qui, petit à petit, avait réussi à anéantir l'espèce humaine. La fin du monde est là et il y a de grandes chances pour que vous finissiez au fond de l'estomac de l'une de ces terribles créatures. Depuis bien longtemps, des gens ont fantasmé, et fantasment toujours d'ailleurs, sur le fait qu'une menace zombie puisse réellement exister, allant jusqu'à échafauder moult théories, que ce soit sur l'apparition des zombies eux-mêmes ou encore la conduite à tenir en cas d'invasion. Et s'ils avaient raison ? Et si les seuls survivants d'une véritable apocalypse zombie seraient tous ceux qui y croient et qui s'y préparent depuis tant d'années ? Générique ! Générique ! Des zombies, il en existe depuis des lustres, et tous ceux qui croient avoir révolutionné le genre, inventer la courbure de la banane, se mettent le médius dans l'oclus jusqu'au cubitus. Alors finalement, comment en est-on arrivé aux zombies que l'on connaît maintenant, ceux avec des vrais morceaux de dents ? Comme bien souvent avec une oeuvre qui a été victime de son succès et qui a fait le buzz en 1697. Et oui, vous avez bien entendu. L'oeuvre de Pierre Corneille-Blessbois, Le Grand Zombie du Pérou ou La Comtesse de Cocagne, est un roman qui a posé les bases du zombie que l'on connaît aujourd'hui, jusqu'aux multiples variantes de notre époque. Et quand je parle de multiples variantes, c'est parce que de nos jours, comprendre vraiment ce qu'a un zombie demande presque un doctorat en la matière. En fin de compte, il y a deux grands types de zombies. Tout d'abord, celui de la culture vaudou, qui est un peu particulier, puisqu'il s'agit grosso modo d'un mort, qu'un sorcier va réanimer afin de le placer à son service de manière contrôlée. Et d'ailleurs, pour info, il faut savoir qu'au cas où cela vous tenterait de réaliser l'expérience sur votre voisin, ces pratiques sont interdites et condamnées au même titre que l'assassinat. Si ce domaine vous intéresse, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite à ce sujet, vous trouverez le lien dans la description de cette chronique. Le deuxième type est plus présent dans la culture occidentale, et c'est celui que l'on connaît le mieux. Il s'agit d'un mort vivant, une personne qui est à la fois vivante et morte, pour des motifs variés et plus ou moins cohérents qui vont du virus à la drogue, en passant par la mutation spontanée et des raisons plus ou moins foireuses scénaristiquement parlant. Ce type de zombie a comme point commun d'être partiellement décomposé, dépourvu de langage, de réflexion et de conscience. Face à leur décomposition, ils n'ont comme moyen de survie que la gestion de chair humaine, et c'est notamment sur cette base que beaucoup d'auteurs et leurs successeurs vont fonder leurs différentes œuvres, comme La nuit des morts vivants de George Romero en 1968, ou encore L'armée des morts de Zack Snyder en 2004. Il y a au sein de la pop culture énormément de types de zombies différents. Les végétariens qui ne mangent que des fruits et des légumes, des zombies magiques maléfiques créés par des expériences occultes, des poules zombies, des zombies venus de l'espace, et sans oublier bien sûr, les créatures les plus susceptibles d'anéantir l'espèce humaine, des zombies infectés par un agent pathogène. Et c'est ce dernier finalement qui nous intéresse le plus, et qui a titillé la curiosité de nombre de chercheurs à travers le monde, dans des études on ne peut plus sérieuses. Car le point commun de l'apparition de ces zombies dans la majorité des œuvres connues, c'est un virus qui a transformé l'être humain en un monstre à vide de chair fraîche, et ce qui intéresse les chercheurs et plus généralement tous les passionnés du genre, plus que le côté « comment survivre au côté d'une blonde et cervelée en cas de rapprochement non consenti avec un être dont les trois quarts des organes tiennent dans la main », c'est toute la partie scientifique qui va de la création ou de la naissance du virus, en passant par sa propagation jusqu'au bouquet final. Ce n'est pas pour rien que des étudiants en physique de l'université de Leicester ont fait une série d'études sérieuses sur la possibilité de survivre à une infection virale, ou que le docteur Steven Schulzman, enseignant à la Harvard Medical School, cherche à répondre aux questions des fans de zombies en s'appuyant sur les connaissances de la neurobiologie depuis 2009. Le département américain de la Défense a même prévu l'éventualité d'une attaque de zombies et le cas où les forces armées devraient éliminer les créatures à vide de chair humaine. Bon, par contre, calmez-vous, pour ce dernier, il s'agirait en fait simplement d'une idée créative, un scénario purement fictif conçu à des fins d'entraînement pour que les étudiants apprennent les concepts de base de la planification militaire. Mouais, nous sachons. Quoi qu'il en soit, au-delà du monstre, c'est surtout le côté pandémie violente non prévu qui préoccupe, et plus les années passent, plus cette préoccupation devient sérieuse. Nous avons aujourd'hui des moyens et des connaissances extraordinaires, et comme l'homme est ce qu'il est, l'une des premières choses à laquelle il va penser, c'est bien sûr de concevoir des trucs et des machins pour anéantir son prochain. Ah, il est loin le temps où on balançait des malades de la peste avec une catapulte pour infecter le camp ennemi. Aujourd'hui, la technologie en est à un tel point qu'il est facile, dans une certaine mesure, de créer tout un tas de virus, tous plus autant dangereux les uns que les autres. Officiellement, la démarche est faite pour faire avancer la recherche, mais on n'enlèvera pas de la tête, que même si les laboratoires sont hyper sécurisés et que les protocoles sont stricts, on n'est pas à l'abri d'un quelconque accident qui pourrait survenir à tout moment. Le risque zéro n'existe pas. Et puis, c'est bien beau la recherche, mais on ne doit pas se mentir, dans la plupart des cas, c'est surtout le domaine militaire qui prime avec un développement en vue d'attaques bactériologiques, bien plus efficace en termes de pertes humaines et bien plus rentable matériellement parlant. Il existe quantité de virus, qu'ils soient naturels, de peu aux hormones en laboratoire ou encore artificiels. Bien souvent, la réalité et la fiction peuvent se confondre. Regardez par exemple le solanum. Ce virus, créé de toutes pièces par le génial Max Brooks, est criant de vérité. L'auteur est allé très très loin et pour peu qu'on ne prenne pas la peine de creuser un peu le sujet et que l'on n'a pas ou peu de base scientifique, on plonge dedans la tête la première. Car finalement, qu'est-ce qui différencie le travail de cet auteur d'une situation réelle ? Qu'est-ce qui fait que c'est impossible d'un côté et tout à fait probable de l'autre ? Le fait que l'on parle de zombies, que le sujet peut prêter à sourire parce qu'ancré dans la pop culture depuis tant d'années, alors concrètement pourrions-nous devenir des zombies ? Eh bien oui, ce serait possible. Enfin, tout dépend de ce que l'on appelle un zombie. Si l'on pense mort redevenu vivant, alors ce serait difficile pour ne pas dire impossible puisque, sauf preuve du contraire, un humain qui meurt ne peut pas revenir à la vie. Quand c'est mort, c'est mort. Oubliez donc tout ce que vous avez pu voir et allez ranger votre pelle. Ça ne servira à rien d'aller déterrer le cadavre de votre belle-mère pour se marrer deux minutes. Pour passer du mythe à la réalité, l'idée serait de trouver un virus ou d'en concevoir un qui serait capable de reproduire les symptômes classiques d'une infection zombie. Et là, accrochez-vous à votre slip, on part dans le monde obscur de la science, de la recherche et des hypothèses. Commençons déjà par définir ce que l'on veut vraiment. Si je vous demandais dans l'espace commentaire de me définir ce qu'est un zombie, il y a de fortes chances que j'ai pas mal de réponses différentes. Tiens, d'ailleurs, faites-vous plaisir, ça flattera l'algo de YouTube, comme dirait un certain YouTuber. Il nous faudrait déjà un virus capable de se propager assez rapidement. Ensuite, côté zombie, on aurait besoin d'une entité qui évolue de manière assez rapide, dépourvue d'intelligence, lent mais capable de bouger, avec un comportement agressif, une faim insatiable et cannibale. En somme, le comportement d'un humain altéré. Cette liste n'est bien entendu pas exhaustive. L'idée la plus répandue serait de combiner deux virus, celui de la rage et celui de la grippe, pour concevoir de toutes pièces un nouveau virus capable de transformer tout être humain en un chouette zombie qui, à n'en pas douter, ferait un animal de compagnie plutôt sympa et pour le moins inhabituel. La rage, c'est une maladie virale, contagieuse et mortelle, causée par un virus qui s'attaque au système nerveux. Elle se transmet généralement par la salive d'un animal infecté lors d'une morsure et c'est l'une des plus graves maladies transmissibles aux humains, car elle est mortelle à partir du moment où une personne présente des symptômes généraux. Elle est responsable, encore aujourd'hui, d'environ 59 000 décès annuels dans le monde, principalement en Asie et en Afrique, le plus souvent, suite à une morsure par un chien enragé. Aucun cas de rage en France n'a été rapporté depuis 1924, mais en 2008, un cas humain a été rapporté en Guyane, probablement suite à une morsure de chauve-souris. Concernant les symptômes, l'humain infecté par le virus présente d'abord des signes et des symptômes généraux. Fièvre, frissons, sensations de malaise comme au début d'un rhume, fatigue, insomnie, perte d'appétit, maux de tête, anxiété et irritabilité. Ces symptômes peuvent apparaître jusqu'à 10 jours avant le début des symptômes neurologiques et ceux-ci peuvent prendre diverses formes, douleurs, engourdissement ou démangeaisons à l'endroit où la personne a été mordue, faiblesse, tremblement, spasme musculaire, difficulté à respirer et avaler. A cette liste, on peut également ajouter confusion, hallucination, agitation, comportement agressif, peur de l'eau, faiblesse musculaire, paralysie grave, coma et enfin difficulté ou incapacité à parler. Et il n'est pas beau ce virus ? Je plaisante bien entendu, d'autant que cette maladie est encore loin d'être éradiquée et qu'elle fait pas mal de victimes dans le monde. En ce qui nous concerne, on se rapproche finalement pas mal d'un virus zombie traditionnel, à quelques différences près cependant. La période d'accubation de la rage, c'est-à-dire le délai entre le moment où le virus entre dans votre corps et celui où vous aurez les premiers symptômes, peut varier de deux semaines à plusieurs mois et ça peut même monter jusqu'à un an. Chez l'humain, cette période varie généralement de 20 à 90 jours, donc vous aurez largement le temps de voir venir une pandémie à ce rythme-là, si encore vous la voyez venir, vu que lorsque les humains attrapent la rage après avoir été mordus, l'infection s'arrête généralement avec eux. Dernier point concernant la rage et non des moindres, il n'existe pas de traitement efficace pour la guérir après l'apparition des premiers symptômes. A partir du moment où ceux-ci apparaissent, la mort est inévitable et survient généralement dans les 14 jours suivants. Bien, on a une partie de notre virus, reste à trouver la seconde. Comme je vous l'ai dit plus tôt, l'idée la plus répandue serait de combiner deux virus, celui de la rage et celui de la grippe. Alors, ai-je vraiment besoin de vous expliquer ce qu'est la grippe ? Bon, vite fait, la grippe, c'est une maladie due aussi à un virus. Assez contagieuse, elle touche le système respiratoire et peut présenter des formes graves. Elle dure en général de 3 à 7 jours et peut être mortelle et dévastatrice, suivant le type comme par exemple la grippe espagnole de 1918 qui a tué plus de 20 millions de personnes. L'incubation dure 1 à 3 jours, ce qui signifie que quand on est infecté, les signes peuvent commencer à se manifester dès le premier jour après l'infection et la propagation se fait par voie aérienne. C'est-à-dire qu'elle se transmet par l'inhalation de gouttelettes de salive, de postillons ou d'éternuements émis par une personne infectée. A tes souhaits. Ce qui nous intéresse le plus finalement dans ce virus, c'est surtout son mode de propagation et sa rapidité. Maintenant que l'on a à peu près défini ce que l'on voulait et qu'on a trouvé comment y parvenir, essayons de voir si scientifiquement c'est vraiment faisable ou pas. Selon le chercheur en biologie moléculaire Sébastien Causs, lors de la conférence « Zombies, mythes ou réalités » dans le cadre du festival Ludiname de Besançon en 2017, le fait de combiner la rage et la grippe est parfaitement faisable, à peu de frais, est accessible à un étudiant avec ce que l'on peut trouver dans n'importe quel labo. On a déjà du côté de la rage des caractéristiques intéressantes, la propagation par la salive et une agressivité augmentée. Par contre, le temps d'incubation est assez long, de 1 à 3 mois, et c'est sur ce point qu'il va falloir travailler en premier, puisque ce que l'on veut, c'est une invasion zombie massive et rapide. Pour diminuer ce temps, on va utiliser le virus de la grippe, vu que ce dernier a un temps d'incubation de 1 à 3 jours, et pour réaliser cette expérience, on va faire un petit peu de biologie. Le virus de la rage, c'est un virus ARN simple brun qui a 5 gènes seulement, il est donc très facile à manipuler génétiquement, et ce qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est la glycoprotéine G. C'est grâce à ça que le virus va s'attaquer exclusivement aux neurones, et donc va aller dans le cerveau pour aller se loger dans le bulbe rachidien, et se développer, provoquant ainsi les symptômes typiques de la rage. D'ailleurs, pour info, chez l'homme, le virus ne provoque pas tant d'agressivité que ça, mais plutôt des phobies. Concernant la grippe, c'est aussi un virus ARN simple brun. Ce dernier a également une glycoprotéine, l'hémaglutinine, qui sert à infecter la première cellule venue. Ce qui fait que dans la plupart des conditions, tous les systèmes de réplication seront compatibles. En gros, on va pouvoir multiplier notre virus comme on le souhaite. Le problème, c'est que nous, on veut que ça infecte uniquement les neurones. Le but de notre manipulation va donc d'être, entre autres choses, de le remplacer par quelque chose ressemblant à la glycoprotéine G de la rage. Et là, ça va commencer à être vraiment velu. Vu que je ne suis pas encore ni biologiste ni virologue, je suis désolé, mais je ne vais pas être en mesure de vous expliquer de manière plus simple la méthodologie. Je vais donc me contenter de vous résumer ce que j'ai pu entendre lors de la conférence pour la partie manipulation. Ceux que ça intéresse peuvent regarder. Pour les autres, on se retrouve dans deux minutes. Comme je vous l'ai déjà dit, selon le docteur Coase, le fait de combiner la rage et la grippe est parfaitement faisable, à peu de frais et accessible à un étudiant avec le matos de base que l'on peut trouver dans n'importe quel labo. Selon lui, chaque étape que je vais vous détailler ici coûterait 500 euros et durerait en moyenne 4 heures. Tout d'abord, il faut récupérer l'ARN de la rage à partir d'un échantillon, typiquement de la salive d'un animal enragé. Pour cela, on va faire une reverse transcription, une méthode employée en biologie moléculaire qui a pour but de convertir une molécule d'ARN en ADN. Le but de cette manœuvre, c'est d'avoir de l'ADN codant pour le gène de la glycoprotéine G. Histoire de se simplifier la tâche, on va travailler sur l'ADN, beaucoup plus stable et facile à manipuler que l'ARN, selon Sébastien Coase. C'est la raison pour laquelle il commence par cette étape dans son exposé. Attention cependant, il faut tout de même réaliser une petite modification. La protéine G de la rage n'est pas reconnue par le virus de la grippe et ne peut pas s'y intégrer. Pour ça, il faut en fait combiner le domaine membranaire de l'hémaglutinine de la grippe au domaine de liaison au récepteur de la glycoprotéine G de la rage. Ces deux séquences génétiques peuvent être combinées par une technique de laboratoire classique appelée PCR pour Polymerase Chain Reaction et en concevant les amorces qu'il faut. Ouais, c'est pas faux. Ce gène, on va le mettre entre le promoteur et le terminateur de la grippe pour qu'il soit reconnu par le virus, toujours par PCR, notamment les protéines de la capside et l'ARN polymérase de cette dernière. Pour l'instant, ce que l'on a, c'est encore de l'ADN, mais ce que l'on veut, nous, c'est de l'ARN. On va donc rajouter le promoteur de l'ARN polymérase T7. Ça, ça va permettre de copier l'ADN en ARN simple brun qui va être reconnu par le virus de la rage. On utilise donc l'ARN polymérase T7 et de fait, on se retrouve avec une copie de cet ensemble, c'est-à-dire le promoteur, le gène et le terminateur en ARN simple brun. Cet ARN simple brun, on l'injecte ensuite dans des cellules grâce à un produit dédié. Ce n'est pas magique, c'est un produit qu'on utilise très couramment dans les labos. Vous suivez toujours ? Vous inquiétez pas, on en voit le bout. En parallèle, on prend ces mêmes cellules et on les infecte avec du virus de la grippe sauvage. Non, elle ne court pas les cheveux au vent sur la plage, c'est la grippe de base. Bref, cette grippe qui n'a subi aucune modification aura tous les autres ARN et protéines nécessaires pour créer le virus de la grippe dont nous on a besoin. Ce virus va se multiplier dans les cellules, mélanger notre higiene artificielle que l'on a fabriquée et paf ! Ça fait des chocapiques ! Non, ça ne fera pas des chocapiques. Ce que l'on va avoir dans le surnageant de ces cellules, le truc qui va flotter à la surface, c'est en fait trois types de virus. Des virus à la surface desquels on n'aura que de l'hémagglutinine, une protéine présente à la surface qui lui permet de se fixer à un récepteur situé sur une cellule cible, des virus à la surface desquels on n'aura que de la glycoprotéine G et tous les intermédiaires entre les deux qui contiennent et de l'hémagglutinine et de la protéine G dans des proportions différentes. On récupère ce précieux liquide, puis on affecte cette fois des neurones qui ont les récepteurs qui vont permettre à la glycoprotéine G de préférer ces neurones par rapport à d'autres types cellulaires. Parce que oui, depuis le début, c'est bien les neurones qui nous intéressent. En parallèle, on rajoute dans notre mixture des anticorps contre l'hémagglutinine pour empêcher le virus d'entrer dans les cellules et de se répliquer. Au cours de notre manipulation, certains virus vont être éliminés par les anticorps. Nous, on sélectionne ceux avec la glycoprotéine G grâce au récepteur des neurones. On répète la dernière étape plusieurs fois et au final, dans le surnageant, on aura essentiellement des virus avec de la glycoprotéine G. Il nous suffit de récupérer le surnageant qui contient le virus et de le mettre de côté dans le frigo entre les bières et le bocal à cornichons jusqu'à son utilisation. Pensez tout de même à y mettre une étiquette sur votre truc. On ne sait jamais, un accident est vite arrivé. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà ? Puis pour les autres, vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin. Je vous jure, ce n'est pas bien. Il ne faut plus que vous parliez avec des gens. Comme on peut le voir, créer un virus zombie de toute pièce est à la portée du premier chercheur venu. Bon, par contre, pour le commun des mortels, c'est une autre histoire. Personnellement, je dois avouer que je n'ai pas tout compris, mais je ne suis pas chercheur après tout. Tout ça, c'est en définitive que la théorie, et heureusement. Car sauf erreur, il ne me semble pas que quelqu'un ait réussi à mener à bout un tel projet, et pour cause. Car je ne vous ai pas tout dit. Si la fabrication en elle-même ne semble pas poser de problème, en pratique, la faisabilité d'un virus zombie s'avère un peu plus complexe. En gros, oui, c'est faisable, mais non, ça ne fonctionnera pas. C'est con, hein. Là où ce virus sera efficace, c'est sur la peur que sa découverte engrangerait. Imaginez lorsque les journaleux vont commencer à propager la nouvelle, ce sera véritablement la panique partout, et ça aurait un impact économique énorme sur nos sociétés, même s'il est inefficace. Vous avez vu le bordel avec la Covid sur nos vies ? Cette fois-ci, imaginez la scène avec l'imaginaire des zombies. Ça affecterait toute la population de la même manière, et là, pour le coup, ce ne seraient pas les personnes fragiles qui en souffriraient le plus. Le simple fait qu'il existe serait déjà en soi une arme redoutable. Scientifiquement parlant, même si ce virus hybride s'approche considérablement de celui d'un virus zombie, je suis désolé de vous apprendre que ce ne sera pas un virus zombie. Ce que l'on cherchait à réduire en priorité, c'était le temps d'accubation du virus de la rage. La raison pour laquelle ce virus met autant de temps, de 1 à 3 mois, c'est parce qu'il faut qu'il puisse se déplacer tout le long du système nerveux jusqu'au cerveau. Problème, il ne circule pas par voie sanguine ou par d'autres voies, donc c'est plus long. Le fait d'avoir modifié génétiquement ces virus, en fin de compte, ça ne fait pas un virus de la rage qui aura un temps d'accubation réduit. Finalement, on aurait plus un virus de la grippe qui aura le temps d'accubation de la rage, donc ce n'est pas exactement ce que l'on cherchait. Pourquoi ? Parce qu'en remplaçant les maglutinines de la grippe par la glycoprotéine de la rage, notre virus hybride va se comporter comme les virus de la rage en termes d'infectiosité, et donc plus contaminer la première cellule venue comme la grippe, mais bien que les neurones, et il va progresser de neurones à neurones de manière lente, comme la rage. Concernant l'agressivité, si elle est très présente chez l'animal atteint de la rage, il en est autrement chez l'homme, sans que l'on sache encore pourquoi, on n'a pas autant de comportements agressifs chez ce dernier. Même avec des symptômes avancés, il est tout à fait possible de communiquer avec un patient, et ce dernier n'attaque personne. Ça ne fonctionne pas de la même façon chez l'animal et chez l'homme. Autre détail et pas des moindres, notre virus hybride, là, ce truc totalement artificiel, est très loin d'être fiable, cette arme serait beaucoup trop aléatoire. Parce que contrairement au virus de la rage, la grippe a une fâcheuse tendance à muter de façon incontrôlée à chaque fois que le virus se réplique. En gros, ce serait une loterie génétique pas forcément efficace à long terme. Et cette tendance, cette dangerosité, on peut la retrouver concrètement et de manière plus sérieuse avec la grippe aviaire, ou encore plus proche de nous avec les variants de Covid qui popent de manière beaucoup plus rapide. Bref, Créer un virus zombie en combinant la rage et la grippe, ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler l'idée de l'année. Si scientifiquement c'est possible, dans les faits et au bout du compte, ça reste et ça restera un pur fantasme. Il y a plus de chances qu'on soit confronté à un nouveau virus sorti de nulle part qu'à un truc que des petits plaisantins auraient créé dans un labo. Si on voulait vraiment créer une arme biologique, bactériologique, il y aurait quand même beaucoup plus simple et beaucoup moins cher, comme par exemple avec l'anthrax. Mais admettons que notre virus fonctionne, que la grippe n'a pas trop foutu la merde et que l'on soit parvenu à augmenter l'agressivité du truc. Bon, déjà, nos zombies auraient la résistance d'un être humain normal et pas d'un mort vivant. Ils pourraient être neutralisés comme le seraient de simples personnes. Ici, nul besoin de viser la tête ou de respecter tout ce que l'on a pu voir dans les films et les séries. Le point commun dans les œuvres de la pop culture, c'est le fait que les pouvoirs publics soient dépassés instantanément. Logique, vu qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Mais ici, dans la réalité, ce serait complètement différent. Vous vous rappelez cette fameuse protéine G qui était la clé de notre virus de la rage et qui permettait de créer l'agressivité ? Eh bien, il se trouve qu'en fait, c'est la cible de tous les vaccins anti-rage. C'est la seule protéine qui permet de générer des anticorps chez une personne. Du coup, notre virus hybride chargé d'anéantir le monde en créant des êtres plus recommandables, eh bien, il a déjà un vaccin avant même d'être sorti. Un autre truc complètement con mais redoutablement efficace pour éviter d'être infecté par un virus zombie, c'est le savon. Les virus de la rage et de la grippe y sont extrêmement sensibles. Inutile donc de parcourir le monde à la recherche d'un remède, il suffit juste de se laver correctement les mimines. J'en passe et des meilleurs, mais dans la plupart des cas, on n'aurait pas affaire à une maladie que l'on ne connaît pas et c'est sans compter sur toutes les mesures d'isolation et de quarantaine qui existent de nos jours. Alors bien sûr, vous pourriez me dire que ce que l'on a créé de toute pièce, c'était la première génération du virus et que l'on pourrait l'améliorer pour réduire le temps d'incubation, augmenter l'agressivité et sa résistance au vaccin. On pourrait, tout est faisable finalement, mais très honnêtement, il y aurait peu de chances pour que cela aboutisse à un truc, si tant est que cela fonctionne. Mais admettons, oui, admettons que nous en sommes à plusieurs générations de virus et que les chercheurs soient parvenus à reproduire le même type de fléau que dans les films, aussi dangereux et dévastateurs. Par chance, on connaîtrait plutôt bien la marche à suivre, s'éloigner des grandes villes, éviter de rester seul, prévoir de passer la nuit en hauteur ou bien protéger derrière des obstacles qu'ils ne pourraient pas franchir. Pour les tuer, les méthodes ne manqueraient pas, battre de baseball, pied de biche, machette, bref, les exemples sont nombreux. Le maître mot finalement serait comme toujours un minimum de réflexion, de préparation et de prévoyance. Car, et pour conclure, qui peut dire si demain, après-demain ou encore l'année prochaine, quelqu'un ne va pas créer un virus hybride ou un autre truc tout aussi fou et dangereux qui pourrait décimer la population mondiale ? Qui nous dit finalement que ce ne serait pas mère nature elle-même qui se chargerait de faire un grand ménage de printemps avec un virus, une catastrophe climatique ou toute autre chose ? Rien. Ce qui est chiant avec l'avenir en définitive, c'est qu'il est par définition incertain. Cette vidéo se termine. Je tiens tout particulièrement à remercier le docteur Sébastien Causs, chercheur en biologie moléculaire, pour avoir bien voulu m'offrir un peu de son temps et relire la partie de mon texte qui portait sur la génétique. Sans déconner, c'est classe ou pas ? Lâchez-vous dans l'espace commentaire, c'est là pour ça et YouTube aime bien. Pensez-vous que le virus zombie, le vrai, sera un jour une réalité ? Comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont disponibles dans la description. On se retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle chronique et d'ici là, comme d'habitude, n'oubliez pas, de l'ordre, naquille le chaos, du chaos, jaillis la renaissance. Ciao !